Hugo Molas s'est exprimé sur les chances de Thomas Ramos de postuler à une place pour affronter le Racine 92 ce dimanche en huitième de finale de Champions Cup. Thomas Ramos trépigne d'impatience. Le 24 mars dernier, l'arrière internationale avait dû sortir sur blessure dans le choc entre le stade toulousain et l'Union Bordeaux-Bègles. Touché à la crête iliaque, il avait quitté ses partenaires après deux petites minutes de jeu. Depuis, la question de sa participation pour le huitième de finale de Champions Cup prévue ce dimanche face au Racine 92 est sur toutes les lèvres. Alors qu'il vient à peine de reprendre l'entraînement ? Ramos pourrait être présent mais Hugo Molas ne veut prendre aucun risque, comme il l'a confié en conférence de presse dans des propos rapportés par Rugby Rama, il est dans sa phase de reprise. Quant à sa présence sur la feuille de match, la décision sera prise en fin de semaine car nous sommes à quatre jours de la rencontre. Ce qui est certain, c'est que nous ne prendrons pas de risque. Même si un match couperait contre le Racine nous attend, nous sommes en avril. Prendre le risque de perdre Thomas serait une connerie. Le stade toulousain est moins dans l'urgence au poste d'ouvreur ? Qu'occupait Thomas Ramos depuis le début de la saison ? Romain Entamac a repris la compétition la semaine passée après plus de sept mois d'absence et Antoine Dupont a dépanné avec Brio ces dernières semaines. Néanmoins, Ramos pousse pour être présent, ses sensations sont très positives. Ce sont les siennes. On essaie de gérer au mieux l'impatience du joueur, le risque d'aggraver la chose et la fait de faire revenir à la compétition un joueur en pleine possession de ses moyens. Réponse dans les prochains jours pour Thomas Ramos. De l'autre côté, le Racine 92 devrait être privé de sa charnière internationale avec le forfait acté de Nolan Le Garek et celui probable d'Antoine Gibert. Merci.